Salut, la fonction RetriggerableDelay fait partie des flow controls d'Unreal Engine, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir la main sur le flux de lecture. Et effectivement, notre script va arriver ici à gauche, et cette fonction va permettre de faire une pause dans la lecture du script, c'est-à-dire que ça va attendre la durée qui est exprimée ici dans cet input en secondes, que l'on va pouvoir venir renseigner manuellement ou de façon dynamique, avant de poursuivre son exécution en ressortant ici du pin completed et en poursuivant son chemin. Elle est très proche de la fonction delay initial, je vous montre ici l'exemple en termes de code et je vous montre dans quelques instants le rendu. Quand je clique sur le bouton gauche de ma souris, vous ça pourrait être n'importe quel autre élément en jeu, un événement, j'affiche dans mon interface utilisateur juste un clic pour indiquer que j'ai cliqué, et j'appelle donc ma fonction qui va attendre deux secondes avant de déplacer mon cube. Le RetriggerableDelay par rapport au délai initial, si jamais je spam ma touche, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton gauche de ma souris, si le premier delay exécuté n'est pas terminé, ça va le réinitialiser. Autrement dit, si je clique plusieurs fois avant que les deux secondes soient exécutées, à chaque fois, ça remet cette valeur à zéro et ça relance le délai pour deux secondes. Je vous montre tout de suite l'exemple. En jeu, si je clique qu'une seule fois sur le bouton gauche de ma souris, deux secondes après, mon cube augmente, donc pas de modification par rapport au délai initial. Par contre, et à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton gauche en bas à gauche, vous allez avoir très rapidement un clic qui apparaît, qui disparaît, et bien si je maintiens comme ça mon spam de touche, vous voyez que mon cube vert ne bouge pas, parce que tout simplement, à chaque fois que j'appuie sur mon bouton gauche de la souris, ça remet à zéro ce RetriggerableDelay qui n'a pas le temps en fait de s'exécuter. Contrairement à la fonction de delay initial qui fait l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cliqué une seule fois, tous les clics suivants ne serviront à rien, ça va tout simplement attendre le premier delay pour exécuter la fonction, et ensuite ça va dire, ok, tu peux continuer de spammer, je vais prendre ton clic suivant, voilà donc la différence entre les deux. Si je relâche mon clic, deux secondes après, je vais bien avoir mon cube qui va augmenter, et là je peux reprendre soit mon spam, soit mon clic unique, et vous allez voir qu'en fonction de ce que je fais, tout simplement mon cube réagit grâce à cette fonction, donc que nous venons de voir, qui fait partie des flow controls, et qui est extrêmement dur à prononcer. C'est parti !